O.J. Simpson a atteint la célébrité en jouant au football pour les Bills de Buffalo dans les années 70. Adulé, sa chute est d'autant plus brutale. Porteur de ballon vedette de la NFL, O.J. Simpson est devenu acteur par la suite dans une dizaine de films et de séries. Mais c'est son rôle dans le double meurtre de son ex-femme et de son amant qui va contribuer à écorcher son image. Mais cette affaire au milieu des années 90 va fasciner les États-Unis. Cette course folle sur les routes de Los de Los Angeles, Simpson dans sa forde bronco blanche, suivie par des dizaines de policiers, se transforme en spectacle. Et que dire du procès qui a suivi? Les preuves contre lui, pourtant accablantes, ne suffiront pas. Les procureurs de la poursuite commettent plusieurs erreurs. En face, des avocats de la défense en profitent. L'affaire des gants tachés de sang restera dans les mémoires et les contre-attaques sont redoutables. On a quand même pu apprendre que O.J. Simpson battait sa femme en privé, mais se montrait tout à fait charmant en public. Le 3 octobre 1995, Simpson est acquitté des meurtres de Nicole Brown et de Ronald Goldman. Ce jour-là, 100 millions d'Américains sont devant leur téléviseur. Il faut dire que la division raciale est nette. Trois ans auparavant, quatre policiers blancs sont acquittés après avoir battu sauvagement Rodney King, un Noir de Los Angeles, ce qui avait déclenché des émeutes sans précédent. Les Afro-Américains applaudissent le verdict contre O.J. Simpson, les autres, pris à l'injustice. Mais les familles des deux victimes auront plus de chance aux civils alors qu'O.J. Simpson est reconnu responsable de la mort de Brown et Goldman. Commence alors sa déchéance financière. En 2007, il est arrêté à Las Vegas et sera reconnu coupable de vol à main armée et d'enlèvement, prétextant vouloir récupérer des objets volés qui lui appartenaient. un jury le condamne à 33 ans de prison, il en fera neuf et sortira du pénitencier en pleine nuit dans l'indifférence la plus totale en 2017. Sylvain Drapeau, TVA Nouvelle.